Le tirage a été anticipé. Certains m'ont posé la question pourquoi on a préféré faire le tirage au moins avant, dans un délai assez long. Ça participe justement à la maîtrise de notre calendrier. L'année dernière on en a parlé, il faut que dans la gestion de nos compétitions, dans la gestion de nos calendriers, on puisse anticiper l'ensemble des événements. Même si les premiers tours de ce tirage-là auront lieu le 24 et le 25 janvier, je précise, pour votre information, les premiers tours, les tours préliminaires de la Coupe de la Ligue se joueront le 24 et le 25 janvier. Et vous avez constaté que c'est durant la Coupe d'Afrique, effectivement. Nous l'avions annoncé que cette année, pour la saison 2023-2024, on est presque obligés de jouer pendant la Coupe d'Afrique. L'expérience a montré, en tout cas l'année dernière, qu'on a eu plusieurs terrains successifs, lors du char, de la Coupe U20 et également de la Coupe U17. Pour finir un cours davantage, je vais vous donner une idée de la fin de l'attractivité de nos sains, parce que c'est important que les gens sachent combien de spectateurs aujourd'hui sont en train de suivre nos matchs. Ça se donne une première évaluation, une première idée de ce qu'est la popularité, l'attractivité de nos championnats. En tout cas, sur les six plus journées, à la fin de la phase allée, nous allons faire une évaluation beaucoup plus exhaustive, en ressortant des meilleures recettes, les meilleures affiances, pour donner vraiment une visibilité à notre championnat. Légum Atlantique ... Sous-titrage ST' 501